Au moment de l'histoire, se poser la question de savoir s'il s'en est vraiment là. Et donc il n'y a pas d'effet spéciaux parce qu'on a envie de laisser planer ce doute et en même temps on a envie qu'on l'oublie. C'est-à-dire que ce père qui est à la fois aussi manipulateur qu'il aide sa fille, mais qui est quand même un manipulateur de génie, et on doit beaucoup ça à l'interprétation remarquable de Jean, on peut se dire à un moment donné, est-ce qu'il n'a pas poussé le bouchon jusque-là, jusqu'à inventer ça, d'ailleurs est-ce qu'il y croit vraiment ou est-ce qu'il n'y croit pas. Et pour répondre à, en fait, pour vous expliquer pourquoi justement c'est finalement un sujet annexe, cette idée elle m'est venue, il y a très longtemps parce que j'avais emmené mon petit garçon au cirque et le clown est entré sur la scène. Et au moment où le clown est entré sur la scène, j'ai regardé les spectateurs dans la salle. Et ce que je voyais d'extraordinaire, c'est qu'adulte et enfant ne voit que le clown et il ne voit jamais l'homme qui se cache derrière le masque.